Quand on veut établir un droit, il est prudent de réfléchir aux obligations qu'on va automatiquement imposer. Et imposer à qui ? En posant ce droit. Cette réflexion s'impose à propos du droit à l'euthanasie. Voyons brièvement le principe et puis passons à l'application. Le principe. Quand une loi pose un droit, quel qu'il soit, elle pose en même temps 1. l'obligation de ne pas s'opposer à l'exercice de ce droit. 2. l'obligation de fournir les moyens, sans lesquels le droit resterait complètement théorique. 3. l'obligation de subir, sans protester, les effets résultant nécessairement de son exercice. Sans ces trois obligations, le droit serait vide et inexistant. Application. Le droit pour X de se donner la mort implique pour les autres, pris collectivement, trois obligations. La première, de ne pas empêcher X de se la donner. La deuxième, l'aider à se la donner s'il n'a pas les moyens de le faire seul. Ces deux premières sont évidentes. Mais quelle est la troisième ? L'obligation pour chacun de se donner à soi-même la mort en certaines circonstances. Et c'est à quoi il faut bien réfléchir avant de militer imprudemment pour ce droit. Quand on entend parler les militants du droit de mourir, on comprend qu'ils raisonnent sur la base d'un jugement moral. Ils ne réclament pas une simple tolérance des faiblesses humaines. Ils exigent ce qui leur semble de l'ordre de la dignité humaine. Selon eux, il n'y a rien de mal, moralement parlant, dans l'euthanasie. Au contraire, tel est ce jugement moral. Si le législateur partage leur point de vue, il ne donne pas simplement un ordre. Il valide, au nom de tous, malgré le dissentiment de beaucoup, ce jugement de valeur d'ordre moral. Il pense que le suicide euthanasique est moral, hautement moral. Et que c'est pour cela que le droit à ce suicide doit être admis. Il y a une valeur spirituelle, pour ainsi dire. Très bien. Si une espèce d'acte est jugée hautement morale, au moins en certaines circonstances, non seulement nous pouvons y avoir droit, mais rien n'empêche qu'il puisse aussi, en d'autres circonstances, devenir notre devoir. On dit que chez les Esquimaux, jadis, l'Ancien, quand il se jugeait bouche trop inutile, sortait de l'igloo, mourir doucement dans le froid. Il pensait sans doute que tel était son devoir. Il se faisait ainsi parce qu'il pensait que se donner la mort n'était pas immoral, et donc constituer son devoir. Conclusion. Le droit moral à l'euthanasie ouvre la porte au devoir moral d'euthanasie. Mais le devoir de se thanasier soi-même ouvre la porte à l'obligation légale de se thanasier. Car si une personne avait le devoir de se donner la mort, que ferait le groupe, la société, si cette personne refusait d'obéir à cette injonction ? La réponse est évidente, elle y sera contrainte. Si donc on pose un droit de se donner la mort, on admet non seulement la possibilité d'un devoir, mais encore la possibilité d'une obligation légale de se la donner dans les conditions déterminées par la loi. À cette obligation légale, le citoyen récalcitrant pourra être contraint. Nous ne pouvons acquérir ce droit de nous donner la mort qu'en reconnaissant à l'État le droit de nous la donner dans les conditions déterminées par la loi. Est-ce vraiment un progrès, une liberté, la société que nous voulons ?